Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le lundi 16 septembre. Accroyable ce qui se passe en ce moment, accroyable ce qui s'est passé ce week-end. On parle quand même de 50% de la production saoudienne qui a été arrêtée par des attaques de drones, donc revendiquées par les outils. Les outils, ce sont les rebelles au Yémen soutenus par l'Iran. On parle de 50% de la production saoudienne. Ça fait plus près de 6% de la production mondiale de pétrole qui a disparu, qui s'est volatilisé. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 1990. 1990, c'était l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. On est dans une situation absolument exceptionnelle. Le pétrole a flambé, évidemment. Il est monté jusqu'à... Enfin, on a eu une hausse de près de 13 ou 14%. Ça se calme un peu, on est autour de 8-10%. Il faut dire qu'il y a eu toute une batterie de mesures qui ont été prises. Les Saoudiens ont dit qu'ils allaient restaurer, rétablir la production le plus rapidement possible. On parle quand même de 5,7 millions de barils qui sont volatilisés. Il y a 2 millions qu'on devrait récupérer rapidement, mais le reste, il va falloir plusieurs semaines. Donc les Saoudiens ont dit qu'on va relâcher une partie de nos réserves. Mais surtout... Alors, c'est ça qui est assez fascinant pour nous, qui avons connu la guerre du Golfe, la crise du Koweït. C'est qu'à l'époque, le pays qui paniquait, c'était les États-Unis, bien évidemment. Un gros consommateur de pétrole. Et aujourd'hui, 30 ans après, la situation est totalement inversée. C'est-à-dire que ce sont les États-Unis qui vont compenser la baisse de production mondiale, puisque ce sont les premiers producteurs au monde. Et surtout qu'ils ont des réserves massives. On parle de 600 millions de barils, donc de quoi largement compenser l'évaporation récente de la production saoudienne. Donc ça aussi, il y a plein d'événements. D'abord, l'événement ponctuel. Alors cet événement ponctuel, il révèle plusieurs choses. Il révèle la fragilité de la chaîne d'alimentation du pétrole mondial. C'est ça qui va rester. Parce que dans quelques jours, bon, voilà, on aura compensé, probablement rétabli la production saoudienne. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il peut y avoir des disruptions, puisque ce mot est à la mode, à n'importe quel moment, et que ça peut avoir un impact. Alors comme d'habitude, les marchés ont un peu baissé, et puis ils n'ont pas paniqué, parce qu'il y a toujours autant d'argent dans le marché, et donc que tout va bien. Donc on est dans une situation assez paradoxale, assez intéressante. Conséquence, donc baisse des marchés, mais baisse des marchés relativement limitée à suivre, donc, dans la journée. Une grande première, quand même, ça vous dit, puisque nous, on parle beaucoup d'argent, c'est mon financier. Alors pour l'instant, c'est une banque suisse, et puis ça ne concerne que les gros patrimoines. C'est la banque Lombard-Rodier, qui a décidé, donc une banque suisse en France, qui a décidé de taxer les gros dépôts. C'est-à-dire, si vous avez de l'argent dans cette banque, eh bien, la banque dit, ben moi, mon argent, je suis obligé de le placer avec la Banque Centrale Européenne, et ça me coûte de l'argent. Donc, si vous avez des gros dépôts, eh bien, on va être obligé de vous taxer. Vous savez que c'est déjà arrivé en Suisse, ça arrive dans pas mal de pays. Alors, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue politique, ça sera absolument impossible de faire ça avec les petits comptes. C'est-à-dire qu'on ne va pas taxer les petits comptes à la BNP ou à la Société Générale. Ça ne passerait pas. Par contre, il faut s'attendre à ce que les comptes dits patrimoniaux dans les banques privées soient taxés. Alors, la bonne nouvelle du jour, il y en a une, elle est dans les échos qui nous annoncent qu'on va avoir une baisse d'impôts de 9,3 milliards d'euros en 2020, 5 milliards d'impôts sur revenus. Le reste viendra de la continuation de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Alors, c'est une bonne nouvelle, surtout que, de toute façon, maintenant, on est dans l'ère de la relance, puisqu'on n'en a plus rien à foutre des déficits et de la dette, puisque tout est gratuit et qu'on peut emprunter à taux négatif. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Surtout, n'oubliez pas de regarder le replay de C'est votre argent. C'était très chaud. À bientôt. Surtout, n'oubliez pas de regarder